Donc pour utiliser cette calculatrice, il faut aller dans le menu et sélectionner l'icône statistique, stats. Vous devez rentrer dans liste 1 l'ensemble des notes, comme ceci. Jusque 19, voilà, et dans liste 2, vous devez rentrer les effectifs. Une fois les listes complétées, vous allez cliquer sur F2 pour calque, puis F6 pour 7. Vous allez sélectionner dans un var X liste 1, c'est déjà fait, et dans un var frec, la liste 2. Pour cela, vous cliquez sur F2 liste et le numéro 2. Donc ça c'est fait, et ensuite vous faites exer pour revenir cliquer sur F1 et sélectionner un var. Vous avez ainsi l'ensemble de vos résultats. X bar représente la moyenne. Si vous descendez, vous avez min X qui représente le minimum, Q1 le quartile 1, MED la médiane, et Q3 le quartile 3. On retrouve bien l'ensemble des résultats proposés à la première méthode, avec le tableur Excel. Vous pouvez aussi avoir un tableau qui se présente de cette manière-là, c'est-à-dire si vous avez de nombreuses notes et que vous voulez les identifier par tranche, dans ce cas-là, le tableau change et devient ici des intervalles. Donc vous voyez ici, il y a 4 notes qui sont comprises entre 0 et 4, 3 notes qui sont comprises entre 4 et 8, 5 notes entre 8 et 12. Donc on ne peut pas utiliser la méthode d'Excel, du tableur. On sera encore une fois obligé d'utiliser la calculatrice, mais cette fois, il faudra au préalable calculer ce que j'appelle le centre de classe. Donc effectivement, ici, le centre de classe de la classe 0, 4 correspond au centre, c'est-à-dire le milieu. Ici, entre 0 et 4, le milieu, c'est 2. Donc on va supposer que les 4 notes obtenues sont 2, et qu'ici, les 3 notes obtenues sont 6, au lieu de prendre entre 4 et 8. Comme ça, on va pouvoir utiliser la calculatrice et mettre dans la liste 1, cette fois, les centres de classe. Donc ici, 2, 6, 10, 14, 18, et dans la liste 2, toujours, ça, ça ne change pas, les effectifs. 4, 3, 5, 4, 2, et après, de la même manière que la méthode précédente, vous allez dans F2 pour calque, et ici, vous pouvez directement valider un var, et vous avez vos résultats. 1, pour câgner bien sûr, 2, 3,